Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours donc le vendredi 11 novembre. Voilà et je continue 2022, oui, et je continue mon petit jeu là de faire des parties d'échecs simultanés, d'échecs philosophiques, des simultanés, avec tous ces ouvrages que j'ai achetés il y a deux ou trois jours maintenant, et voilà, qui sont magnifiques, c'est rien que, bon j'aime le livre en lui-même, le tenir, voilà, c'est quelque chose, ils sont tout neuf en plus, certains qui sont un peu annotés, c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont annotés aux endroits où j'aurais un peu annoté pour le peu que j'ai vu, donc il y a une communauté de pensées entre le gars qui les a donnés à l'armée du salut et moi qui les ai achetés pour une bouchée de pain, voilà. Donc, on va prendre, et c'est sur l'origine des connaissances de Kondiak, voilà, chez Vrain, et c'est un livre qui est, je vais essayer de retrouver cette première page, voilà, édition critique, introduction, note par Jean-Claude Parrient et Martine P. Charman. Et là, je pense que ce sont des pointures très, voilà, vraiment importantes. pour ceux qui s'intéressent à Kondiak, que je ne connais pas, voilà, je suis un bleu dans la philosophie, donc, j'ai que quelques petites notions vagues et encore, et moi, je prends ces ouvrages-là uniquement comme tremplin pour dérouler un peu ma philosophie, la théorie que je développe sur mécanique-universel.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, voilà. Donc, je vous renvoie à la lecture de cette, de la mécanique universelle, si vous voulez en savoir plus. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les vidéos que j'ai faites, vous savez que, et si vous pensez que c'est intéressant que d'autres, que ces idées soient un peu plus diffusées, vous pouvez donc soit mettre des j'aime, ça fait avancer la chose, le Schmilblick, soit vous abonner aussi, ou, et vous abonner à la chaîne, et en parler, bien entendu, et puis faire des commentaires, voilà, ils seront les bienvenus, et je répondrai volontiers, voilà, à vos commentaires. Voilà, donc, je vais picorer un petit peu sur cet ouvrage-là, et je vais découvrir en même temps, je ne l'ai pas lu, donc je découvre en même temps ce que je lis, et puis, j'utilise ça pour avancer, voilà, pour préciser un peu mon travail philosophique, philosophico-naïf, philosophico-naïvo-spirituel, voilà. Donc, bon, pour en même temps vous distraire, j'avais mis cette chaîne-là, pour qu'on voit bien la gestuelle de ces gégés, de ces grandes gueules, comment ça se passe sur un plateau, qu'est-ce que, que donnent ces physionomies, c'est cette façon de, d'agir, contre lesquelles je me révolte, il faut le dire, voilà. Bon, en même temps, ça a sa vocation, et là, justement, en lisant Kondiyak, ça va vraiment me, va mener à quelque chose sur lesquelles j'avais pensé, parce que, dès le début de la mécanique universelle, quand, il y a 22 ans, qu'elle a été pondue, on va dire, que je l'ai, que j'ai imaginé cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'amour absolu, c'était ça, la base de la phrase. Maintenant, je dirais, c'est l'amour absolu, mais c'est l'état, c'est l'accession à l'extase facile, au nirvana, à l'éveil, à la béatitude, à cet état sublime dont parlent toutes les grandes spiritualités. Pourquoi cet état est important pour l'humanité ? Pourquoi l'humanité chercherait à atteindre cet état ? Eh bien, c'est ce que j'essaie de développer sur la mécanique universelle. Et donc, en ayant conscience qu'il y avait des sensualistes comme Kondiak, par exemple, et puis d'autres qui disent donc que tout passe par le corps, par les sens, par la sensibilité, par ce que ressent le corps, et d'autres qui disent que tout passe par l'esprit. Et je me suis rendu compte, très rapidement, donc au tout début de la mécanique universelle, que tout avait raison, que tout a raison, que deux théories opposées sont justes, et donnent quelque chose qui est central et qui est important pour l'évolution. Et donc, là, le côté sensualiste, pour moi, est tout à fait et complètement fondamental, parce que l'extase, c'est l'essence, c'est le corps qui l'essent. Donc, si l'humanité va vers cet état-là, c'est qu'on va vers l'apothéose de la sensation, qui est le... Alors, mais par contre, il y a une raison qui est sans doute au-dessus de ça, qui est que seul l'esprit peut comprendre. Voilà. Donc, il faut... L'esprit est majeur à son rôle et même ce qui... La compréhension des événements qui sont extérieurs, qui ne nous toucheraient pas physiquement, qui impacteraient pas notre corps, sont aussi importants. Mais, voilà. Bon, là, je m'embrouille un peu, mais c'était beaucoup plus simple quand j'ai commencé à penser à ça. Mais c'est, voilà, pour dire, l'idéalisme et le matérialisme, les deux sont les deux pièces d'un puzzle qui permet d'avancer, etc. Et c'est valable pour tout. Communisme, capitalisme, les deux, si on utilise les deux, on trouve la voie, une des voies idéales de la montée avec le spirituel, si on rajoute du spirituel à ces deux valeurs, capitalisme, communisme, qui se sont détachées du spirituel, justement, et qui posent un problème parce qu'ils se sont détachés du spirituel. Bon, maintenant, il n'y a plus que le néolibéralisme qui reste en course pour l'instant, parce que je pense que le communisme reviendra sur le devant de la scène, sera réincorporé dans l'évolution de l'humanité. Voilà. Alors, je commence ma lecture et puis je fais des digressions. Voilà. J'ai vu dans un âge assez avancé qui m'honorait de son amitié... Voilà. Alors, c'est avant l'essai. Introduction. J'ai vu dans un âge assez avancé un homme qui m'honorait de son amitié passer dans sa famille et chez ses amis pour un esprit borné. Cette excellente tête se mûrissait en silence. Tout à coup, il s'est montré philosophe et je ne doute pas que la postérité ne lui marque une place honorable et distinguée parmi les meilleurs raisonneurs et les plus profonds métaphysiciens de son siècle. À ce qu'est que Rousseau écrivait ici, Émile, livre 2, de Kondiak, à propos de Kondiak, nous n'avons pas aujourd'hui grand-chose à ajouter. Alors, voilà. C'est là. Effectivement, et peut-être que... Et la place d'un homme dans l'évolution de la pensée philosophique est fluctuante, bien sûr. On le voit pour tous. À des moments, ils sont au pinacle et puis ça décline et puis ça remonte, etc., etc. Et il y a les majeurs, les majors de la promotion, les Platons qui perdurent dans toute l'histoire et c'est hallucinant. Voilà, un Platon, il n'y a pas un être humain, je pense, qui rassemble autour de lui autant de gens qui connaissent au moins son nom. C'est hallucinant, quoi. C'est dingue, la... 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 la perdurance, la façon de perdurer d'un philosophe comme ça, par exemple. Voilà. 2400 ans est toujours aussi vivace, toujours... Voilà, c'est hallucinant, c'est extraordinaire. Bon, mais c'est la même chose de ceux qu'on imaginait Moïse, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Bouddha, etc. C'est pareil. Ça traverse, ça transcende les siècles. Donc, on peut lutter contre ces gens-là. Il y a certains philosophes qui voudraient bien détruire Socrate, détruire la morale de... mais c'est peine perdue parce que l'humanité choisit qui elle veut garder près d'elle. L'humanité ne se trompe pas. C'est... C'est... Voilà. Elle sait ce qu'il faut qu'elle garde, ce qu'il faut qu'elle choisisse. Si elle n'a pas choisi les sophistes, ce n'est pas pour rien. Si elle a choisi la morale de Socrate plutôt que la morale des sophistes, ce n'est pas pour rien. Voilà. Etc. Donc, on peut s'acharner à vouloir détruire l'image de ces icônes, mais on n'y parvient pas. Ça a toujours été fait comme ça. On a toujours essayé. On a essayé de détruire un paquet de ces icônes. Mais elles perdurent parce que l'humanité veut les préserver, les conserver, veut cheminer avec. C'est ça. Donc, comment Condillac est-il venu à la philosophie et à sa philosophie ? Point d'interrogation. En écrivant que tout à coup il s'est montré philosophe, Rousseau signifie qu'il n'a pas de réponse à ces questions et nous n'en avons finalement pas plus que lui, même si, en nous aidant en particulier des éléments rassemblés dans le corpus Condillac, nous sommes en mesure de préciser un peu ce qu'ont été sa formation et ses études. Étienne Bonneau, né le 30 septembre 1714 dans une famille de notaires et d'officiers, doit le nom de Condillac à un domaine acquis par son père en 1720 mais dont il ne paraît pas avoir adopté le titre avant la mort de ce dernier en 1726. Nous avons peu d'informations sur son enfance. La tradition rapporte qu'une assez mauvaise vue ne lui permit pas d'apprendre à lire avant l'âge de 12 ans et que, s'il fit à partir de cet âge de rapide progrès, il ne décida pas moins de reprendre ses études quand il se fut installé vers 1730 à Lyon chez l'un de ses frères aînés, Jean Bonneau, seigneur de Mabli, qui exerçait la charge de Grand Prévost de la Marais-Chaussée. C'est du reste-là que Rousseau a pu, quelques années plus tard, le rencontrer et découvrir que son caractère taciturne et son goût pour la méditation solitaire le faisaient passer auprès des siens pour un esprit borné. On constatera que la réputation qui lui était ainsi faite est restée tardivement attachée à Condillac si l'on remarque que la rencontre a eu lieu vers 1740-1741 alors que Rousseau exerçait la fonction de précepteur des enfants de Jean Bonneau et que Condillac avait quant à lui terminé ses études et reçu la prêtrise. C'est quand même formidable. Bon, j'espère que c'est ça que je conseille Rétien aux gens, aux personnes qui ont besoin d'avoir une fille ou un garçon au père une sorte de précepteur pour ses enfants et ça devrait se faire même dans les classes les plus pauvres. Voilà, le peu qu'on pourrait mettre d'argent ça devrait être dans ce genre de choses je pense à mon sens et on devrait aller chercher ces étudiants de philosophie ces étudiants en philosophie d'ailleurs qui ont des difficultés pour survivre maintenant les étudiants c'est quand même incroyable et donc voilà une chose que vient de me suggérer la lecture de ce truc pour élever pour éduquer ses enfants je pense que ça serait des bonnes choses alors mais revenons à sa formation à partir de 1730 l'évolution de Kondiak est assez parallèle à celle d'un autre de ses frères aînés Gabriel Bonneau qui se fera connaître sous le nom d'abbé de Mabli j'ai déjà entendu parler de ce nom ce dernier semble avoir poussé Kondiak à s'engager dans la carrière ecclésiastique parce qu'on faisait des carrières à l'époque et ben dis donc et on retrouve le futur philosophe à Paris voilà pourquoi d'ailleurs les religions se sont dégradées parce que c'est des carrières et les carrières ça ne va pas forcément avec la vocation évidemment il y a des gens qui font carrière et qui ont la vocation et qui ont toute la fibre parce que par exemple prenons le cas du christianisme quelqu'un qui s'engage dans le christianisme devrait avoir toutes les valeurs enseignées par le Christ qui sont des valeurs universelles généreuses grandioses que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre etc etc et c'est hyper progressiste c'est donc et bien des prêtres ont ce type de comportement bien beaucoup la majorité sont dans cette dans cette vision christique du monde mais c'est valable aussi pour toutes les autres religions dans le judaïsme c'est la même chose celui que les rabbins et d'ailleurs c'est ce qui se passe pour la plupart quand vous écoutez il y a beaucoup beaucoup de rabbins qui parlent sur internet et c'est un peu c'est un régal de les écouter l'intelligence la pertinence le le désir de la compréhension psychologique c'est c'est grandiose voilà donc mais c'est des vocations c'est vraiment des vocations c'est pas on va pas demander à quelqu'un de devenir rabbin par exemple et c'est pareil pour je pense pour le le monde musulman et pareil peut-être pour le monde asiatique donc pour ceux qui qui deviennent alors à part ceux qui sont dans ces castes justement donc tout ça c'est des choses que le que l'évolution et justement que le monde occidental a la charge de pouvoir faire évoluer le système castique le système j'ai j'ai vu j'ai lu je sais plus dans quel truc pendant longtemps les veuves la vie des veuves les veuves devaient quand leur mari quand leur mari venait de mourir se jeter sur le bûcher mais c'était une tradition donc il y avait quand même un système castique hallucinant et en Inde ce travail doit être accompli il l'est d'ailleurs là il y a un travail qui est accompli énorme qui est à mon sens d'évolution mais voilà et ça c'est clair que l'image et la notoriété du monde occidental du monde moderne de la laïcité il y est pour beaucoup dans cette évolution là donc voilà encore une fois le laïc et le religieux ne sont pas en opposition sont des fausses oppositions en réalité ils travaillent de concert Kondiyak qui est dans la veine sensualiste et ceux qui sont dans la veine matérialiste par exemple je ne sais pas qui privilégient l'esprit sont les deux les deux éléments d'une même chose voilà bon ça c'est la vie de Kondiyak elle est intéressante mais voilà on va continuer un petit peu plus loin introduction tiens alors la science qui contribue le plus à rendre l'esprit lumineux précis et étendu et qui par conséquent doit le préparer à l'étude de toutes les autres c'est la métaphysique elle est aujourd'hui si négligée en France que ceci paraîtra sans doute un paradoxe à bien des lecteurs j'avouerai qu'il a été un temps où j'en aurais porté le même jugement de tous les philosophes les métaphysiciens me paraissent les moins sages leurs ouvrages ne m'instruisaient point je ne trouvais presque partout que des fantômes et je faisais un crime à la métaphysique des égarements de ceux qui la cultivaient je voulus dissiper cette illusion et remonter à la cause de tant d'erreurs ceux qui se sont le plus éloignés de la vérité me devinrent les plus utiles à peine eus-je connu les voies peu sûres qu'ils avaient suivi que je crus apercevoir la route que je devais prendre voilà comment se développe un philosophe il me parut qu'on pouvait raisonner en métaphysique et en morale avec autant d'exactitude qu'en géométrie voilà comment se présentaient les lumières en fait voilà ces philosophes qui arrivaient et c'était légitime qu'ils découvraient la logique le fait d'étudier de façon cartésienne les choses etc se faire se faire aussi bien que les géomètres des idées justes déterminer comme eux le sens des expressions d'une manière précise et invariable enfin se prescrire peut-être mieux qu'ils n'ont fait un ordre assez simple et assez facile pour arriver à l'évidence il faut distinguer deux sortes de métaphysiques l'une ambitieuse veut percer tous les mystères la nature l'essence des êtres les causes les plus cachées voilà ce qui la flatte et ce qu'elle se promet est de découvrir et je pense que et bien oui je suis dans cette veine moi et apparemment c'est un peu il le dit sur un ton un peu caustique donc je pense pas qu'il soit d'accord avec cette cette métaphysique ambitieuse qui est explosée en somme et qui est qui est anti-géométrique d'une certaine façon qui va voilà prendre tous les chemins pour arriver mais tout en gardant l'idée de percer les mystères de la nature de l'essence des êtres des causes les plus cachées ben oui c'est ce que je compte faire et c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs depuis 20 ans l'autre plus retenu proportionne ses recherches à la faiblesse de l'esprit humain et aussi peu inquiète de ce qu'il doit lui échapper plus inquiète de ce qui doit lui échapper qu'avide de ce qu'elle peut saisir elle sait se contenir dans les bornes qui lui sont marquées alors là elle est raisonnable celle-là elle dépasse pas les bornes elle est comme voilà dans les cours de de philosophie à la faculté dans les facultés de de que j'ai que j'ai eu que j'ai un peu fréquenté en auditeur libre et ben non voilà il manque quelque chose là il manque de l'explosion justement je suis pas d'accord avec cette forme cadrée des choses il manque quelque chose voilà il y a un truc qui qui brime alors oui ça fait bien sûr que je suis pas d'accord avec le fait qu'on qu'on en fasse un dogme qu'on fasse le fait que ça soit que ça qui soit mis en avant mais par contre s'il y a un partage entre les philosophes naïfs dont je fais partie par exemple les philosophes explosés on pourrait dire ou j'en sais rien ou qui sont pas philosophes ou qui sont qui apportent quelque chose les 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 charpentiers de la pensée les les terrassiers du cours du de la philosophie peu importe comment on les appelle et les universitaires de la philosophie s'il pouvait y avoir des ponts entre tout ça ça serait formidable c'est ça qui manque et d'ailleurs ce qui manque dans les dans les endroits au CNRS dans les endroits des CNRS qui qui font ou travaillent tous ces chercheurs dans toutes les directions c'est magique ce qu'ils font c'est énorme c'est super important mais il leur manque des naïfs près d'eux à mon sens voilà on devrait laisser la place l'état devrait mettre un petit milliard c'est rien du tout il sort des milliards comme comme il postillonne donc un milliard c'est rien du tout un milliard ça pourrait permettre de faire travailler 500 000 j'en sais rien moi 100 000 personnes de voilà des gens des gens simples quoi qui ont qui ont du potentiel on pourrait trouver un système pour détecter ces talents qu'on ne détecte pas d'ailleurs là la société non seulement elle ne les détecte pas mais comme on est dans un système népotique total c'est à dire qu'il y a la thésaurisation des places et qu'il n'y a plus de place quoi il n'y a plus assez de place donc les places sont données à travers ce népotisme et à travers une sorte de bourgeoisie d'esprit bourgeois de voilà un système qui se voilà comment le système se bloque et ça ne permet pas à des pensées nouvelles novatrices à des états d'esprit de monter et de venir se mélanger avec l'esprit bourgeois qui est fondamental souvent je parlais de ça mais il y a très très longtemps que l'idéal c'était le mariage entre un bourgeois et une et une et une ouvrière et quelqu'un des basse caste quoi en gros si on voulait parler comme ça voilà quelqu'un d'un milieu populaire ouvrier et de la bourgeoisie des 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 mariages comme ça mais à tous les niveaux parce que chacun a apporté quelque chose un apporte une éducation un système éducatif une 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 façon de se comporter une façon d'être dans le monde une façon de d'avoir confiance en soi etc tout un tas de choses et l'autre apporte une une limpidité de coeur de 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 sentiment d'amour une voilà une fluidité dans dans les sentiments et une une liberté de pensée différente etc voilà c'est schématique bien sûr mais c'est comme ça que ça devrait se passer et je pense qu'on devrait arriver à à faire à évoluer les les choses dans ce sens la France gagnerait énormément à faire ça on pourrait être les novateurs de ce type de choses ce type de pensée qui sont qui évidemment c'est révolutionnaire ces pensées là et c'est compliqué c'est pas c'est utopique c'est tout ce qu'on veut mais c'est la France elle est à la mystique pour pouvoir faire ce genre de truc pour pouvoir amener les idées révolutionnaires pour les mettre en pratique pour les comment ça se fait qu'on néglige le 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 toute cette partie de la pensée des des gens explosés comme ça comme moi qui peuvent qui sont complètement on peut on peut on peut crier hurler dire ce qu'on veut faire ce qu'on veut personne se retourne parce que le système est et c'est une concrétion le système est complètement bloqué il n'y a plus d'écoute il n'y a plus de de liberté voilà aux Etats-Unis encore à la limite ça doit perdurer quelqu'un qui arrive avec des idées voilà et même peut-être qu'ils ont un système pour aller chercher ces gens qui n'osent pas y aller frapper à haute porte bon bref mais en France c'est quelque chose qu'on n'a pas on commence il y a quelques petites tentatives il y a le gars de Free qui a fait une école pour les talents etc bien sûr ça commence à venir mais c'est quelque chose qui n'est pas assez répandu voilà bon je vais la faire courte cette fois-ci voilà c'était sur cet ouvrage que je conseille à lire pour ceux qui s'y intéressent moi je n'ai pas les moyens mentaux de lire ça et puis alors voilà donc pour dire que je vais quand même finir ça parce que je ne suis pas allé au bout si s'il parle de la sensation si tout est pour lui tout est sensation et ça vient de Locke voilà c'est un un disciple en somme de Locke qui pensait ça je pense que les anglais avaient cette vision là que tout vient de la sensation et si ma théorie est juste l'humanité va vers son ultime perfection l'extase c'est la sensation c'est l'accès c'est la la sensation la plus totale tout est dans la sensation il n'y a même plus de réflexion dans ce sens là l'esprit donc toute la partie de l'esprit qui est analytique etc qui est fondamentale pour construire justement le le nid dans lequel l'humanité future pourra vivre cet état d'extase de nirvana de contemplation et donc on a absolument besoin de l'esprit dans ce truc là mais l'esprit disparaîtra comme on avait besoin sans doute d'une d'être des quadrumanes quand on était des primates naturels et progressivement ils nous ont servi cet état de quadrumane ça a dû servir encore un sacré paquet de temps pour faire évoluer l'humanité et puis à un moment ça a disparu et là ça sera pareil l'esprit la conscience l'esprit analytique dans l'état d'extase disparaît c'est l'esprit est vide c'est la sensation qui prend le relis et la sensation de l'extase pour l'avoir vécu pour en avoir fait l'expérience c'est quelque chose d'extraordinaire c'est pas rien c'est pas quelque chose de c'est voilà alors pour nous c'est pas supportable de rester dans cet état là je sais pas comment nous descendrons gérerons cette histoire parce que je parle d'un temps que les moines de 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 mille ans ne pourront peut-être pas connaître ou les moines de 200 ou 300 ou 400 ans ne pourront pas connaître peut-être qu'il faudra encore 2 3 4 4 4 siècles 5 siècles peut-être davantage pour atteindre cet état de perfection parce qu'il faut finir de réaliser l'humanité il faut que l'humanité arrive à sa perfection technique totale c'est-à-dire technique quand je parle technique c'est que les villes les villages les je sais pas les soit totalement écologique qu'il n'y ait qu'il n'ait besoin que de soleil de vent voilà et qu'il ne pompe plus du tout sur le sur le sur le système et que tout soit parfait quoi voilà et on est en train de commencer à construire des villes comme ça on est en train de réfléchir à ça imaginons dans 100 ans où on sera l'humanité à ce niveau-là il est probable que voilà les villes seront totalement devenues des totalement écologiques bon donc il faudra que ça soit comme ça les transports les choses tout ça ça sera il n'y aura plus d'impact sur la planète donc on sera dans un endroit une sorte de paradis on aura je pense que l'humanité finira par construire son paradis ce paradis sur terre comme les religions l'ont l'ont compris voilà et aura compris en même temps le sens de sa présence au monde puisque et les religions l'ont compris quand le judaïsme parle de d'apocalypse c'est l'apocalypse ça signifie la révélation la révélation ça veut dire aussi qu'on comprend pourquoi on est là on comprend qu'est-ce qui a créé cet univers pourquoi il a été créé cet univers etc tout ça on répondra à ces questions à mon sens la vie de l'humanité il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête comme ça quoi donc l'humanité a le temps d'évolution 100 ans 200 ans 300 ans 1000 ans 2000 ans qu'est-ce que c'est pour l'humanité voilà donc et les hommes auront en tout le temps pour pouvoir mettre dans leur conscience le sens de l'évolution et donc sortir de cette évolution inconsciente dans laquelle nous sommes nous construisons exactement ce que je dis selon moi mais ce paradis donc futur mais de façon inconsciente de façon totalement sans le savoir les hommes construisent quelque chose de plus important qu'ils ignorent c'est Hegel qui parle de ça voilà et donc c'était c'était le livre précédent que j'ai contesté un peu que j'ai commenté je veux dire de Beroslav de Beleslav Michiansky qui critique Hegel et qui en fait le monstre un monstre quoi de l'humanité de le patron du totalitarisme etc etc c'est aussi stupide que de que de à mon sens c'est aussi injuste on va dire plutôt que de de mettre sur le sur le coup des religions de ce qui ont été des livres sacrés de ce qui ont pensé les livres de ce qui ont pensé ce qui était le le spirituel de leur mettre de leur imputer le la la cruauté des des pervers qui se sont introduits dans ces religions pour torturer des êtres humains pour déclencher des guerres pour faire ou quoi que ce soit c'est c'est on va pas juger on peut pas juger du 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 christianisme sous le à partir des inquisiteurs on va pas juger l'islam à partir des 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 criminels qui qui ont qui ont pris le 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 appui sur lui pour 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 égorger des êtres humains voilà on peut pas faire ça c'est c'est totalement injuste on peut pas faire et c'est valable pour toutes les religions dans le bouddhisme il y a des il y a des violences on peut pas aller prendre on peut pas aller assimiler le 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 bouddhisme aux violences que les bouddhistes peuvent faire endurer à certaines communautés on peut pas aller imputer à l'hindouisme le fait que des hindous maltraitent des 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 musulmans à certains endroits ou maltraitent certaines autres communautés ou se maltraitent entre eux je sais pas peu importe on ne peut pas faire ça et on peut pas imputer à Hegel à mon sens à part s'il a écrit des choses qui sont condamnables et ce qui est condamnable dans ses écrits moi je l'ai pas lu donc je peux pas le savoir mais ce qui est condamnable doit être condamné bien entendu mais voilà faut garder une raison dans ce qu'on dit voilà je veux à chaque fois réduire le temps de ces vidéos et je m'embarque je peux pas arriver à descendre en dessous de 40 minutes c'est une catastrophe je sais pas qui peut supporter 40 minutes de ce que je dis mais bon j'espère qu'un jour ou l'autre ça sera transcrit si vous avez les moyens de faire ça de transcrire les choses et élaguer tous les tous les tous les donc tous les alors tous les je sais plus tous ces tous ces trucs de langage que je que je dis et qui sont insupportables et ben faites-le je vous en serai reconnaissant enfin voilà la mécanique universelle en sera reconnaissant parce que c'est ça qui est privilégié un peu dans mon dans mon existence à très bientôt au revoir merci merci